Bien, donc, cette sonde du 22 septembre 2018, allez, qui lance la discussion? Moi, j'en ai une. Ok. Ça concerne à bas, et vous essayez d'utiliser les mots pour quelque chose qui n'a pas de mot, ok? Oui. C'est l'heure d'un déplacement de conscience, qui... L'heure d'un déplacement de conscience. Ok. Qui, à ce moment-là, nous, on appelle l'autre côté du voile. Qu'on appelle l'autre côté du voile. J'étais dans un... Donc, un espace, là. J'étais dans un espace. Où est-ce que je vivais? Il y avait seulement du féminin sacré. Où est-ce que je vivais? Il y avait uniquement du féminin sacré. Et, ce que je vivais à ce moment-là, c'est que c'est dans cet espace que tout débutait, là. Bon, je mets les mots, puis on verra, là. C'est comme si tout débutait de cet espace-là. C'est comme si tout débutait de cet espace-là. Qu'ensuite s'ajoutait le masculin sacré. Ensuite s'ajoutait le masculin sacré. Pour que la création de ce qui était parti du féminin sacré, là, pour ce qui allait être créé, là, partait du féminin sacré. Ensuite s'ajoutait le masculin sacré. Et ensuite, la création se constituait. Est-ce que Abba est... Est-ce que j'ai vécu Abba? Abba est antérieur, à l'instant. Encore plus. C'est la meilleure définition qu'on puisse en donner, encore une fois, en dépassant les mots. Là, le féminin sacré, c'est effectivement ce qu'on a été retrouvé, ce qu'on a retrouvé, c'est ce qui a été dit déjà depuis de nombreuses années. Parce que ce qui avait été amputé, justement, c'est ce féminin sacré dans l'enfermement de la création. Comme ça avait été expliqué, déjà le féminin sacré, quand tu le vis, quand tu décris ce truc particulier, c'est déjà, tu es déjà libre. Bien sûr. La seule différence, c'est que dans le processus de la création, ça avait été expliqué par rapport à l'anomalie primaire, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées dans la toute première création. Dans la première, on va dire, émanation de la conscience, le premier rêve de la conscience. Et ce rêve a été très vite amputé, dès le début, du fait de la présence de cette anomalie primaire, de ce fameux féminin sacré. Donc, retrouver aujourd'hui le féminin sacré, comme ça a été expliqué à travers les canards, pendant depuis trois ans déjà, trois, quatre ans, te fait vivre, effectivement, quelque chose qui est déjà énorme. C'est-à-dire que tu retrouves la part de toi qui était amputée ici même en incarnation. Abba est au-delà de toute représentation, et au-delà de tout personnage, et antérieur, comme ça a été dit à la création. Comme le faisait remarquer notre ami Pierre hier soir en aparté, l'avantage, si tu veux, on le voit très bien à travers, si on prend des auteurs connus, par exemple, si on prend Écartes-Tollet, si on prend Christiane Saint-Gé, Nicole Montinéri, enfin, on peut prendre tous les noms qu'on veut des gens qui s'expriment aujourd'hui depuis ce point de vue, à juste titre, c'était des gens qui sont passés du jour au lendemain, progressivement, ils ne se sont peut-être pas aperçus, de la personne à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la création. Donc ils sont réellement absolus. Mais il n'y a pas toute la palette des manifestations. L'histoire, les histoires dites spirituelles ou de conscience ont permis de véhiculer, si tu veux, toute cette trame entre le rien et le tout, l'alpha et l'oméga, l'abat, enfin, appelle ça comme tu veux, peu importe, mais de donner l'opportunité à de très nombreux frères et sœurs de vivre ces étapes intermédiaires, puisque l'histoire qui a été construite, même le corps d'éternité, qui est réel, les vibrations, les portes, les étoiles, aujourd'hui, ne nous sont plus d'aucune utilité. C'est-à-dire qu'on a construit quelque chose qui a abouti de manière, pas logique, mais de manière exceptionnelle, je dirais, à cette résurrection que vivent les gens, alors que l'événement, comme on dit, n'a pas encore eu lieu au niveau collectif. Et Biggie avait dit d'ailleurs que cet événement-là était beaucoup plus important que la visibilité de Nibéveu, que l'appel de Marie. Et ça, on le constate de jour en jour, parce que c'est réellement, comme je l'avais dit au mois de mai-juin, une épidémie, c'est une pandémie. Vous avez des frères et des sœurs qui n'ont jamais eu la moindre démarche spirituelle, et vous en avez autour de vous, même des gens qui étaient en opposition ou qui ne posaient aucune question, et qui aujourd'hui se retrouvent à vivre cet état ultime, si on peut dire, qui est au-delà de tout état et au-delà de toute création. Mais vivre le féminin sacré, comme ça avait été expliqué, te permet déjà d'être libre. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun choc de conscience, et c'est pour ça que ça avait été développé très amplement depuis le début de cette année, après la dernière intervention de Dom Rahm, ce qu'on appelle les habitudes, les comportements. C'est-à-dire que toutes ces choses qu'on fait de manière automatique, qui ne sont pas donc liées à une activité mentale, à quoi qu'on en parlait, qui ne sont pas liées à des mémoires à proprement parler, mais simplement à des espèces de conditionnements collectifs, de ce qu'on appelle une espèce de conscience automatique, qui était là, et que la personne, elle-même, ne voyait pas, et ne pouvait pas voir, parce qu'elle le vivait tous les jours, à travers des trucs qui se répètent, peu importe quel secteur ça touche. Mais Abba, pour revenir à ta question, c'est ce qui a permis de renvoyer l'image en miroir, à l'époque, sur ce qu'on appelait la ceinture de Dom Rahm, et de casser le miroir, c'est-à-dire d'éviter que la conscience, puisqu'on sait qu'il y a, on le sait, on l'a compris, il y a une seule conscience, un seul contre-esprit, qui s'est démultipliée à l'infini et à l'indéfini, à travers les jeux des dimensions, des créations successives, mais comme on est les uns dans les autres, effectivement et concrètement, il est tout à fait logique que l'espace de résolution se situe ici. Maintenant, Abba a été une appellation, il n'y a pas un Abba qui, ou comme certains l'ont appelé, un père ou un dieu créateur, ça n'existe pas, puisque les créatrices sont des femmes. Il n'y a jamais eu d'homme créateur, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Mais, ce que je vivais, je ne visais pas de personnage. Oui, il n'y a pas de personnage. Le féminin sacré, archétype, c'est les deux premiers archétypes, masculin, féminin, le Tao, le Yin, le Yang, le bien, le mal, c'est la première manifestation ou extériorisation de la conscience. D'emblée, on dit le zéro, en numérologie, si tu veux, sacré, le zéro donne le un, qui donne le deux, qui donne le trois. Et à chaque ensemble de nombre, on détermine des attributs. Par exemple, ce qu'on appelle le ternaire opérateur de création, c'est le un de trois. Alors qu'on a appelé le père, le fils, le saint-esprit, qu'on a appelé le père, le fils, la mère, qu'on a appelé Vishnu, Brahma, je ne sais pas qui, c'est exactement la même chose. C'est une trinité opérateur de création, mais dès qu'il y a manifestation, la toute première manifestation était déjà, bien sûr, porteuse de l'anomalie primaire. Donc, si tu veux, en finalité, il ne reste qu'une chose, par rapport à ça, ce n'est même pas les discours, les textes, les connaissances qu'on a pu agurgiter ou autres, c'est de constater, tout simplement, qu'il y a un état où il y a la personne, même dans le trance personnel, avec toutes ces histoires spirituelles et ces histoires de conscience, et qu'il y a quelque chose où il n'y a plus personne, où il y a uniquement cette joie nue, parce que, bon, l'amour, on peut parler d'amour nu, de conscience nue, vive, déchaude, l'amour nu, la conscience nue, et j'ai insisté longuement là-dessus depuis juillet, le seul marqueur fiable et définitif de cette liberté, entre guillemets, ça ne peut être que la joie, il n'y a rien d'autre. Quelle que soit cette joie, que ce soit une joie silencieuse, intériorisée, ou une joie, pourquoi pas, exubérante à certains moments, comme l'a montré, je ne sais pas, ou j'ai Christian Lurti, ou d'autres, ou au chaud, alors que les autres, quand tu regardes Pépère, ou même Frère K, ou d'autres, ils ont le passé, ils ont le mis quand même dans un sérieux, mais bien évidemment, parce que l'anomalie primaire, quand on parle d'anomalie primaire, c'est un événement, si tu veux, qui est antérieur, même à la première manifestation de la conscience, qui était présent, nécessairement, lors du premier rêve de la conscience, puisque la conscience, comme disait Biddy, la conscience est une tâche, c'est quelque chose qui fait ombre, quelle que soit la conscience, or tant que tu n'as pas retrouvé cet espace dépourvu d'attributs, qui n'est pas un espace ni un temps, mais qu'on repère tout de suite quand on est là-dedans, parce qu'on se reconnaît, tout simplement, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de support, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, au sens de l'ego ou au sens de la conscience, il n'y a rien du tout, et pourtant, quand ça s'est vécu, le marqueur indélébile, quelles que soient les circonstances de la personne, quelles que soient les problématiques qui existent dans la vie de tout un chacun, tu t'apercevras très vite que la joie, elle prend tout. mais à ce moment-là, je vais aussi compléter, c'est que j'avais eu pendant la nuit précédente, j'avais eu pendant la nuit précédente, une information que je sais que c'est très, très banal, mais on m'avait dit 52 P. 52 quoi? P, la lettre P. C'est une information comme quoi il y a eu 52 P. mais je n'ai pas accordé ça. Et lorsque je me suis placée dans mon cœur, puis j'ai dit, bon, on m'a parlé 52 P. OK, allons à 52 P. Et c'est là que je me suis retrouvée. OK? Et tu as raison parce que moi, suite à cette expérience, pas cette expérience-là, mais ce vécu-là, quand j'entendais Abba le père, Abba, ah, je me disais, non, c'est pas ça, moi, ce que j'avais vécu, on ne pouvait pas coller à côté Abba le mot père ou le mot, fait que je trouve ça bien que tu l'as décrit aussi comme ça, puis là, il y avait d'autres choses aujourd'hui. Reveille. Donc, quand tu es là, elle s'est mise dans son cœur et 52 P, pour elle, ça voulait dire Abba, si j'ai bien compris, Abba le père. Non, non, surtout pas. Ah, c'est surtout pas ça. C'est comme si j'avais eu un appel dans la nuit pour me dire on veut te voir à 52 P. Mais ça ne veut rien rien dire pour moi. Peu importe. C'est sûr, c'est vrai. Mais c'était comme un code. Peut-être quelque chose en train de placer ça dans mon cœur, tout de suite, je me suis retrouvée dans le féminin sacré avec aucun personnage, rien de tout ce que tu décris. C'est en train de continuer. Tu es là dans la toute première émanation. J'ai retrouvé ma question. J'ai retrouvé. Mais ça, ça fait quand même, je te dirais, presque trois ans que je l'ai vécu et disons que la joie de l'atteindre. Tu sais, la libération, il y a des gens qui ont vécu l'ombre de vie en 2012, on parlait déjà de libération à cette époque-là. On était réellement libérés. Mais, mais, la anomalie primaire étant encore présente, on ne pouvait pas, tout en étant libérés, conscientiser, si je peux dire, mais encore, c'est un mauvais terme, ce qu'on a appelé la réabsorption des mondes. C'est-à-dire, que j'ai appelé, peut-être à tort, la décréation, puisque c'est la création quand on sort de toute conscience, c'est-à-dire, quand on est au-delà de tout personnage, de toute forme, de toute dimension. Bien évidemment, on est capable, pour certains, de se maintenir à l'interface du paradis blanc et du noir absolu, là, et on est capable de voir l'ensemble des créations et l'ensemble des univers, l'ensemble des multivers, et surtout de voir qu'on est les uns dans les autres. Mais ça, c'est des explications. Maintenant, il faut aller vers plus, je dirais, de simplicité, de pureté. Il n'y a pas d'autre alternative. Quoi que vous pensiez, quoi que vous viviez, quoi que vous viviez comme vibration, comme énergie, comme expérience, comme contact, tout ce que nous pouvions imaginer comme jeu de la conscience, il n'y a pas de meilleur témoin que cette joie, qui n'était pas possible avant. Parce que même Biddy, est-ce qu'il vous a parlé de la joie quand il était vivant ? Non. Il ne pouvait pas en parler. Bien que Biddy ait été celui qui soit allé le plus loin de toute l'histoire, on va dire, de la conscience et de la spiritualité, bien évidemment. Je l'ai même dit, même le Christ, quand il disait, moi et mon père sommes un. OK ? Mais alors, pourquoi il disait, nul ne connaît la date sauf le père ? Ce qui était fou. Parce qu'il n'y a pas plus de père que de père que de mère que de père en broche. et l'absolu ne peut pas ne peut pas s'encombrer ni d'histoire, ni de conscience, même de supraconscience. Et c'est la seule façon de constater, puisque l'observateur est présent maintenant chez tout le monde, on n'est plus dans les circonstances 2009-2010 où on se posait des questions de savoir ce que s'est fait que la réfutation, l'observateur, en 2012, avec Biddy, après. L'observateur, tout le monde l'est. Et tout le monde, quel que soit son vécu antérieur, quel que soit son âge, est tout à fait apte à voir cela. Qu'il le veuille ou pas, qu'il dise c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la lumière est tellement là, l'éclairage est tellement là que tu ne peux pas te tromper. Tu peux pleurer toi-même, mais si tu pars du principe que tu vas exprimer des concepts, alors il y a des gens qui s'expriment très bien sur la Dvaita Vedanta, on ne va pas citer le nom, mais qui te parlent à merveille des auteurs très connus de la Dvaita Vedanta, mais tu vois, à travers les mots qui sont couchés, qu'ils ne vivent rien de ce qui est écrit. Absolument rien. Et certains qui sont très, très connus. Parce qu'ils sont simplement intéressés à la Dvaita Vedanta, ils sont intéressés à des écrits, ils sont intéressés à des trucs, et puis ils ont adopté ça comme mode de présentation, mais il y a des mots qui ne trompent pas. Quand tu es réellement dans cet état de joie totale, qu'elle soit silencieuse ou exubérante, ton humeur ne peut pas être déstabilisée d'un Iliota par quoi que ce soit. Même si tu le veux, tu ne le peux pas. Bien sûr, la personne est là. Si quelqu'un me regarde la voiture, je vais faire une colère, mais je ne suis pas dû. Je ne suis jamais, je ne peux plus être entraîné par quoi que ce soit. Et ça change la vie. Quand tu dis que ça a la chance, c'est que tu es obligé de constater que quels que soient les événements qui peuvent survenir à ton corps, à ta vie, à ta conscience, à ton mental, à tes humeurs, tu es toujours, toujours, toujours le même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour paraphraser un peu ce qui a été dit, vous n'êtes plus votre vie, mais vous êtes la vie. Et quand vous êtes la vie, il n'y a plus de place pour la moindre histoire et pour la moindre personne. Et c'est ça qui change tout. Donc le seul marqueur valide, ce n'est pas les mots d'amour, c'est la joie. Vous ne pouvez pas tricher avec la joie. Je l'ai expliqué à Isabella, tu peux tricher avec l'amour puisque l'amour, il y a tellement de niveaux de signification. Tu peux tricher avec les énergies, tu peux tricher avec les vibrations, même dans la supraconscience. Mais tant que tu n'as pas vu ce que tu étais antérieurement à toute conscience, tant que tu ne l'as pas vécu, Or, ce qui imprime la certitude de vécu, ce n'est pas une expérience quelle qu'elle soit, même le féminin sacré, même tous les voyages de conscience qu'on a fait, la ceinture de Van Halen, enfin tous les trucs qui ont été vécus parce que ces expériences elles sont infinies. Après, il est question de vivre ça dans, bien évidemment, ici et maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui transparaît ne vient plus de la personne et ne peut pas venir de la personne. Bien évidemment que la personne ne sera toujours là jusqu'à la fin, mais cette personne ne peut que constater que cette joie est non seulement sans objet, non seulement nue, et surtout qu'elle ne te quitte jamais, jamais, jamais. c'est impossible. Et ça, c'est ça qu'on appelle là-bas. C'est au-delà de tout personnage, de toute dimension. C'est cet état qu'a magnifiquement décrit Christiane Singet, par exemple, Catherine ou Christiane, je ne sais plus, enfin bon, il y en a tellement maintenant qui s'expriment là-dessus, mais eux, ils sont authentiques, même s'ils ne sont pas capables de le traduire en mots, parce que comme on disait hier avec Pierre, ils ont vécu le tout et le rien, mais rien entre les deux. Or, aujourd'hui, on a eu la chance pour beaucoup qui vivaient les processus vibratoires, l'activation du corps d'éternité, l'activation des nouveaux corps, les vibrations, les énergies, la conscience nue. On a eu la chance de se rendre compte de toute la palette entre l'alpha et l'oméga. Mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je dirais même que ça, c'est un poids. Parce que, d'ailleurs, et tu le constates, si je refaisais, par exemple, des soins que je faisais que certains ont eus en me déplaçant dans un corps de lumière que j'encointais, bien évidemment, c'est hyper fort, c'est hyper vivant parce que les gens voyaient, sentaient et tout avec des résultats. Il y en a qui sont là qui peuvent en témoigner. Mais ça, et c'est pour ça que Biggie, à un moment donné, est intervenu, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais ? Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que je me servais de la matrice de ce monde pour l'éclairer. Bon, ça a permis pour l'anémolie primaire, et une fois que l'anémolie primaire était résolue, ça ne servait plus à rien. Au contraire. Parce que quand tu fais ça, tu crées une distance, même si toi, tu te déplaces en conscience nue et que tu vas voir chez les gens et que tu arrives à tout voir. Ici, vous êtes nombreux à avoir fait ma visite, à m'avoir vu, j'ai vu des trucs qui étaient impossibles à voir dont les gens ne savaient même pas que c'était chez eux. C'est la vérité. Mais ça ne sert aujourd'hui à rien. Parce que qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là ? Vous allez servir la personne et on va voir qu'aujourd'hui, servir la personne, c'est utile. Si vous avez mal, ne restez pas avec une douleur. Mais par contre, ne raccrochez pas ça au passé ou à l'avenir ou à quelques jeux de la conscience. Puisque la lumière est en de partout, réellement et concrètement, si vous êtes transparent, là, pas dans le sens de l'humilité, mais si vous acceptez comme on a dit la faciathérapie, l'ostéo, tout ça, on va en parler, des gestes, des cristaux, n'importe quoi, ou rien, le résultat sera là. La seule chose qui fait aujourd'hui épaque, c'est la conscience. Alors, Bidi disait déjà que la spiritualité était une escomprie, c'est la vérité, et après, il disait même que la conscience est une maladie. Oui, c'est une maladie. Parce que la conscience, ici, on est en bout de chaîne. On est l'aspect le plus sacré. Vous avez des articles qui sortent, par exemple, pour ceux qui suivent Nicolas Le Touareg, qui expliquent qu'en fait, c'est exactement ce que disait même dans les canins pépères, le ciel, c'est une peau de serpent, ça n'existe pas. Donc, toute la création est en nous, ce n'est pas une utopie, mais c'est une chose de le savoir, et c'est autre chose de le vivre. aujourd'hui, on n'est plus dans quelque savoir que ce soit, ni dans quelque vision que ce soit, mais on est dans un vécu. Or, si le vécu, quelle que soit la vision, quelle que soit l'expérience, quel que soit l'état, même supraconscience totale touchée, ne te met pas dans cette joie permanente et indélébile, ce que tu as vécu ne te sert à rien. Or, aujourd'hui, depuis la fin de l'anomalie primaire, il n'y a pas de chose plus facile à faire que de tout lâcher et surtout tous les archétypes, comme on a dit, même les plus dits sacrés, soit Marie ou autre, parce que ça ne sert plus à rien. Ça ne veut pas dire que Marie n'a servi à rien parce que c'est elle la créatrice. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, dans la strate dans laquelle on évolue dans la réabsorption des mondes, tout ça est encombrant. Je n'ai pas dit néfaste, c'est dit encombrant. Ça représente des poids qui empêchent cet allègement final dont le seul marqueur est cette joie. Et cette joie, tu ne peux pas la camoufler, elle est irrépressible même si tu es en silence. Et tu constates, tu es obligé de constater en toi-même que même si tu veux dévier de cette joie pour reprendre des trucs que tu faisais avant, il n'y a plus aucun désir, il n'y a plus aucun besoin réellement et concrètement. C'est-à-dire que tu laisses vraiment les choses arriver. C'est ça qu'on appelle l'accueil. C'est cette posture de la conscience qui se sacrifie elle-même, Père, je remets mon esprit entre tes mains, qui te place bien au-delà de ce qu'avait expliqué à l'époque Annaëlle sur l'abandon à la lumière et sur les principes de la dualité. Parce que quand vous êtes dans cette joie, rien ne peut sortir de votre bouche ou de vos pensées qui sont en rapport avec la moindre dualité de quoi que ce soit. C'est impossible. Si ça se manifeste, c'est que vous n'y êtes pas encore. C'est tout. Mais la phrase, là, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La phrase, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pour moi, il y a encore une bonne séparation, il y a encore une bonne distance. parce qu'il y a rien entre les mains parce que tout est un tour. Bien sûr, mais c'était adapté aux circonstances de l'histoire et au rôle essentiel du Christ et des autres instructeurs ou maîtres, vous l'appelez comme vous voulez, de nous permettre d'arriver à ce moment-là. C'est-à-dire ce qu'on vit sur Terre de façon de plus en plus extensible. Mais néanmoins, et encore une fois, c'est ce qu'a fait Adé, on a construit des histoires réelles qui ne pouvaient nous approcher, que ce soit dans l'acceptation d'ailleurs ou dans le déni, parce que c'est vrai que quand il y a eu Didi qui est arrivé, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Après, quand il y a eu l'arrêt en Domino-Dossi, il y a plein de gens. Il y en a qui reviennent maintenant. Il y a eu divers chemins. Mais le plus important, ce n'est même pas ça. C'est pour ça que je parle de moins en moins des archétypes ou de l'expérience de quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de marqueur plus fiable que cette joie. Or, cette joie, si vous avez l'impression qu'il y a des moments, même si vous vous baladez en conscience nue, si vous vous baladez dans d'autres dimensions et autres, vous allez constater par vous-même que vous allez vous consumer littéralement mais que vous ne pourrez pas être la vie ici. Maintenant, c'est votre choix. Vous êtes libre. Mais si vous restez ici en entendant l'événement, vous ne pouvez pas tricher parce que sans ça, vous allez vous éloigner de cette joie et vous allez constater puisque l'observateur est omniprésent qu'il n'y a plus de joie. Alors, ce n'est pas grave. Des fois, il peut y avoir des colères qui sortent, besoin de vider son sac, même des fois, des gens qui se mettent à insulter comme ça, ça sort, il faut insulter tout le monde. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça, au contraire, ce n'est pas des résistances, c'est des choses qui ont besoin de s'évacuer et qui s'évacuent par le jeu de la lumière. Mais tant que vous croyez que vous allez pouvoir changer un iota de ce qu'est la lumière, vous ne pouvez pas être libre. Il n'y a que la disparition de la personne, la fainéantise, l'humilité, la simplicité, bon, on ne va pas revenir sur ces piliers et tout ce qui a été enseigné, mais maintenant, c'est accessible directement et spontanément. Et il n'y a pas à se culpabiliser si ce n'est pas là. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas relâché suffisamment. Et que quelque part, quelque part, en vous, dans le mental, dans les habitudes de la conscience, il y a besoin d'histoire, il y a besoin de scénarios, il y a besoin de forme, il y a besoin de dialogue, il y a besoin de quelque chose. Mais dans la liberté dont je parle là, ce n'est même pas le libéré vivant de 2012, ça n'a plus rien à voir. Parce que là, ce n'est pas l'homme de vie qui a libéré, c'est la conscience qui s'est éteinte d'elle-même. Qu'elle se soit éteinte à travers la souffrance du personnage ou qu'elle se soit éteinte à travers ce qui a été fait dans les autres plans et les autres dimensions, peu importe. Mais le problème, c'est que ça se passe maintenant, vraiment, ici et nous, c'est-à-dire ici et maintenant. Or, cette lumière, et ça a toujours été dit, et ça c'est quelque chose que je suis convaincu depuis bien avant AD, c'est que la transubstantiation de la matière, elle se passe dans la matière. Donc c'est à travers ce corps, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, que ça va se passer. Donc ce corps, il doit laisser s'effuser tranquillement la lumière. mais dès qu'il y a une revendication personnelle de quelque nature que ça soit, et ça va très très loin, c'est pas uniquement dès l'instant où tu vas avoir une pensée qui va apparaître spontanément, que tu n'as pas cherché, même par rapport à une énergie, une onde, ou quoi que ce soit, tu te places d'emblée dans la réaction. Mais cette réaction-là, elle n'est pas gênante puisque j'ai dit qu'il faut entretenir le corps, surtout aujourd'hui. Il n'est pas question, et je l'avais déjà expliqué à vos grosses reprises, quand il y a eu la libération en 2012, bon, il y a des gens qui ont eu des problèmes, on les a laissés évoluer en se disant c'est pas grave, non, c'est faux, puisqu'aujourd'hui, la cible réelle et concrète de cette alchimie finale, c'est la Terre, qui est la planète la plus sacrée qui soit, malgré que ça ait été un dépotoir, c'est ici que ça se passe. Et ici, bien évidemment, ici, on est dans ce corps, qu'on le veuille ou pas. Et c'est à travers ce corps, quel que soit son âge et quel que soit son état, que cette joie se produisse et pas ailleurs. Dans les expériences de conscience nue, on vivait des états vibratoires, on avait des visions, on agissait sur la Terre, on voyait beaucoup de choses, on m'intervenait sur énormément de plans, mais je n'ai jamais ramené la joie de ces expériences. La joie, elle a éclos de façon aussi flagrante et intense, progressivement, de façon indélébile, je dirais, au fur et à mesure que l'anomalie primaire a été dissoute sur le plan collectif, c'est tout. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre celui qui vit, celui qui vit pas, celui qui vit tout, celui qui vit rien, puisque c'est exactement la même chose et que tout concourt à ce sacrifice. Alors le sacrifice fait un peu peur, la chance que je disais, c'est qu'on vit la résurrection avant même le sacrifice complet et que la meilleure façon de magnifier ce sacrifice, c'est d'accueillir et quand on dit accueillir, c'est ne rien rejimber à ce qu'il peut se produire. Ça ne veut pas dire acquiescer et accepter la douleur ou accepter son mental, ça veut dire le traverser, ça a été expliqué plein de fois, mais encore une fois, quelles que soient les expériences vécues ou les états vécus, par exemple, pour revenir à cette notion de féminin sacré, oui, le féminin sacré libère totalement, bien sûr, encore une fois, à condition de ne plus s'appuyer sur quelque archétype que ce soit, fût-il le plus prestigieux, et il est réellement dans l'histoire de la création, mais sans ça, comment veux-tu retrouver que tu es toi-même antérieur à la création et antérieur à toute forme comme à toute dimension. Il n'y a pas de marqueur, tu peux mettre tous les discours que tu veux, le seul témoin fiable, et tout le monde est apte à reconnaître cette joie-là quand il le vit, parce que c'est naturel, c'est cette fameuse joie, alors qu'elle soit en silence ou exubérante, peu importe, là aussi, il y a plusieurs tonalités, mais tu es obligé de constater que rien ne peut te dévier de cet état permanent, et à partir de là, il n'y a plus aucun poids, mais ce n'est pas toi qui fais le travail, contrairement à ce qu'on faisait dans les années AD avec les différents locaux, les différentes ascèses, les différents trucs, c'est la lumière qui fait tout, c'est-à-dire qu'on est passé de toutes ces phrases qui avaient été données à l'époque sur Internet, je te vois, tu me vois, je suis en toi, tu es moi, je t'accueille, j'absorbe ton essence, et tout, jusqu'au moment donné où tu comprends qu'il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un et l'autre qui fait un truc à l'autre et l'autre qui fait à l'un, que tu es très exactement la totalité de ce qui est entre les deux, c'est-à-dire que tu n'es même plus un personnage qui a un goût à l'autre, ni Marie, ni Michael, ni quoi que ce soit, et que tu es dans cette félicité totale qui ne s'accompagne de rien d'autre, et là, à ce moment-là, quel peut être l'intérêt d'aller explorer quoi que ce soit, quel est l'intérêt d'aller voyager où que ce soit, puisque la totalité de ce qui se déroule se déroule à travers ce corps et cette conscience ordinaire et cette supraconscience qui sont tous les deux transcendés par l'état dans lequel tu es. Mais ça, tu ne peux pas le chercher comme ça a été dit, c'est quelque chose qui ne peut apparaître qu'à partir du moment où réellement tu as acté le sacrifice, mais pas le sacrifice de la personne, le sacrifice, cette fois-ci, de la conscience elle-même. Et c'est ça qui fait les choses, ce n'est pas toi. Tant que tu crois que tu vas pouvoir y arriver par toi-même, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, c'était très bien pour arriver au processus vibratoire que beaucoup ici ont vécu, d'activation des portes, des chakras, des nouveaux corps, parce que c'était une étape indispensable, mais à un moment donné, tout ça ne représente plus de sens. Ça ne veut pas dire que c'est fou, que ça a été fou, ça veut dire simplement que la lumière, l'intelligence permet aujourd'hui au travers de toute douleur, toute souffrance, toute mentale et tout, d'être libre à condition que tu ne sois pas accroché, retenu ou emmené par quelques scénarios ou quelque histoire que ce soit ou quelques processus vibratoires que ce soit. Et tu constates très vite quand ça se produit parce que ça se conduit naturellement, spontanément que là, tu n'as pas d'autre choix parce que la plénitude ou la vacuité est telle qu'il ne peut rien exister au sein de la conscience comme au sein de la personne qui t'emmène ailleurs que ici et maintenant. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de justification, il n'y a plus besoin de vibration, même si elles sont là, bien sûr, mais tu ne t'appuies plus sur ta conscience ou de ta supraconscience. C'est-à-dire que malgré que tu sois encore une personne, malgré que le corps d'éternité soit là, malgré que tu pousses tout vivre, tu n'as plus aucune envie de vivre quoi que ce soit et surtout pas le jeu de la conscience. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Tu constates que absolument tout devient fluide, sans aucune exception. chaque chose est à sa place. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas quelque chose à quoi tu adhères, c'est quelque chose que tu vois et que tu constates à chaque minute, à chaque regard, à chaque accusation, même à chaque mot que peuvent dire ou histoire que peuvent raconter les gens, parce que tu ne peux plus être inscrit dans un scénario matriciel, quel qu'il soit. Et là, tu es libéré même de ce qu'on appelait la matrice christique. Ça ne veut pas dire que tu ne t'en sers pas, tu t'en sers tous les jours. Au contraire, tu nages dedans. Mais tu sais très bien que tu n'as pas besoin de... Tu n'as aucun point de vue à faire valoir, tu n'as aucun point de vue à défendre et tu acceptes tout ce qui se présente dans ta vie. Absolument tout. Et il n'y a pas de plus grande liberté que celle-là. Là, il y a vraie liberté. Parce que tu vois bien qu'il n'y apparaît aucune question, qu'il n'y apparaît aucune animosité, qu'il n'y apparaît aucune fluctuation de l'humeur, qu'il n'y apparaît aucune vision, qui n'apparaît aucune énergie et que la vibration a fait ce qu'elle veut. Bien sûr qu'elle est là. Alors bon, vous pourrez... Et maintenant, je n'en parlerai plus. Je ne parlerai plus jamais des structures du corps d'éternité ni rien, parce que ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que pour ceux qui découvrent aujourd'hui cet aspect de la conscience nue et de la supraconscience et de l'absolu, les encombrer avec ça ne ferait que les éloigner de ce qui est à vivre, qui se passe de tout commentaire et qui se passe de toute description. Évidemment, on pourrait reprendre des descriptions, même les trucs qui s'activent en ce moment entre le triangle de la terre derrière la tête et l'alchimie au niveau du cœur entre la porte et le triangle du cœur devant. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se focaliser dessus. Ça ne sert à rien même de l'évoquer parce qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de ce cycle, il n'y a plus besoin de religion, il n'y a plus besoin de sauveur, il n'y a plus besoin de bidis, il n'y a besoin de personne et encore moins d'abas. C'est-à-dire, débrouillez-vous. Comme je disais à ceux qui voulaient m'enlever dans les lectures, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains non pas parce que je m'en fous, mais parce que je sais pertinemment pour l'avoir vu et l'avoir vécu et puis pour voir d'innombrables frères et sœurs qui débarquent, qui ne connaissent rien à la spiritualité, rien aux énergies, rien à la conscience, qui le vivent aussi. Donc, ça ne sert à rien de s'encombrer. Et plus vous acceptez, même si les premiers temps, bien sûr, il y a des questions qui peuvent arriver. Plus vous acceptez ces questions, mais sans chercher à vous en emparer ou à les comprendre, plus vous allez émerger dans cette joie qui est évidence. C'est le mot qu'on a employé parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On cherche des mots pour les colorer, mais essayons d'éviter tous les mots qui vont nous renvoyer à des données dites historiques, à des données dites de la conscience ou de son histoire personnelle ou de l'histoire de n'importe qui. Ce qui ne vous empêche pas après, bien évidemment, et bien au contraire même, d'être en accord avec la lumière, vous, en tant que personne. Mais rappelez-vous ce qui avait été dit, vous ne serez jamais libérés. Une personne ne peut pas être libérée. Mais vous êtes libérés de votre personne. La personne, elle est toujours là. Elle vit, elle le boit, elle respire, elle mange, elle fait l'amour, elle aime jouer, elle aime se balader. Mais néanmoins, ce n'est plus quelque chose qui est cherché. C'est quelque chose qui est donné en abondance, mais vraiment. Mais pour ça, il faut avoir fait le sacrifice. Et là, le sacrifice, ce n'est pas le sacrifice monter en vibration, monter en conscience, faire des expériences. C'est lâcher tout. Et là, le lâcher tout, c'est bien plus que l'abandon à la lumière. C'est être prêt pour l'inconnu, mais c'est être vraiment prêt. C'est-à-dire accueillir l'inconnu en totalité, sans faire écran ni avec la personne, ni avec l'histoire, ni avec une date, ni avec quelque passé que ce soit, ni avec aucun archétype, quel qu'il soit, ni avec aucun dieu, quel qu'il soit. Et c'est ça que Nyssa D'Agartha, déjà son vivant, avait préparé. Il a dit, il a encore redit le mois dernier, tout ce qu'il avait écrit, tout ce qui n'a rien écrit, tout ce qui a été retranscrit de ce qu'il a dit, trouve son application aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez des gens qui, aujourd'hui, les livres de Bidi se vendent comme des petits pains, parce que c'est même pas un enseignement, c'est la chose la plus directe qui soit et qui est la plus adaptée à ce qui est à vivre maintenant. Et pour ça, il n'y a pas besoin de s'encombrer d'histoire. Je vous disais hier, on prend en bulle, vous mettez vos mains à tel endroit, on en parlera à un autre moment, ça, et vous allez voir que la joie, elle est là. C'est votre corps, le résonateur, quel que soit l'âge de votre corps. Donc, on ne va pas rentrer dans des techniques de gymnastique, une syntonie vibrale ou une danse du silence, on va simplifier de plus en plus. Et ça, cette simplification, je l'ai exprimée à travers quelque chose qui est vécu et qui est sensible, c'est passer du battement cardiaque à la respiration du cœur. Et on a démontré la même chose avec Vincent, notre ami ostéopathe, à dernière rencontre à Essaouira, où, en remplaçant le mouvement respiratoire du liquide céphalo-rachidien entre les deux premiers ventricules qui est un rythme à deux temps, inspire-expire, on l'appelle le mouvement respiratoire primaire, en imprimant soi-même un rythme à trois temps, comme pour le cœur, ce que j'ai appelé la base à trois temps, à quatre temps ou à mille temps, quand vous respirez avec le cœur, vous respirez réellement avec le cœur. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une énergie, c'est physiologique. On n'est plus dans les couronnes ascensionnelles, le petit chakra du cœur, le triangle de la nouvelle Eucharistie, les trajets entre Kiristie, le centre du chakra du cœur et la porte R, là, tout ça, il n'y a même plus besoin de le savoir, ni de le comprendre, ni même de le vivre. Ça se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Et c'est très difficile à accepter pour la conscience que tout se fasse tout seul. vous n'irez pas plus vite. Quoi que vous fassiez, c'est vous que vous mettrez en action ou en mouvement, mais vous ne changerez pas un iota de ce qui se déroule au niveau collectif. On l'a suffisamment changé en mai-juin, arrivé jusqu'à un certain stade, pour constater après que les choses, quoi que vous fassiez, se dérouleront comme elles doivent se dérouler. et que personne ne peut changer quoi que ce soit à ce qu'il y a là maintenant. Donc, et quand j'ai dit que tout le monde est là-bas, c'est évident. Il n'y a pas un là-bas qui serait un dieu, un père éternel, un cas de l'hérésie. Ceux qui ont compris cela ou qui s'imaginent cela sont totalement à côté de la place puisque justement, c'est en acceptant de n'être rien, en tout cas dans cette historique personnelle que j'ai vécu en mai, en acceptant de mourir et de disparaître à tout que l'anomalie prière, c'est résolu. Donc, c'est bien la disparition de tout rôle au sein de la création comme au sein de tout personnage ou de tout monde qui a permis cela. Ce n'est pas le fait d'avoir agi, c'est le fait d'avoir cessé d'agir. C'est-à-dire d'avoir accepté à un moment donné comme l'a fait peut-être le Christ, de dire bon, j'arrête tout, ça ne sert à rien à la conscience. Là, c'est fini. Et quand tu t'aperçois que tu meurs à la conscience, à ce moment-là, tu es libre. Mais tu es plus libre du djanin du libéré-vivant de 2012 avec son nombre de vies parce que là, la lumière n'était pas encore en totalité présente. Et là, maintenant, comme il n'y a plus d'anomalie primaire, le vrai rôle entre guillemets de la Terre apparaît. Et ce rôle, c'est qu'il commence à découvrir les gens comme par exemple Nicolas Le Touareg ou d'autres, même si certains parmi eux ont encore des projections et c'est normal, il y avait des gens qui vivent un futur. Mais laissez-les vivre leur futur quand ils vivront totalement ce que beaucoup ont vécu maintenant. Je mets au défi quelque conscience de subsister dans quelque scénario que ce soit. Parce que quand vous vivez cet état de joie invisible, vous ne pouvez plus être dupe de la conscience, même de la supraconscience et même des dimensions les plus élevées. Ce n'est qu'un rêve. Tout ce qui passe n'est pas vrai. La création ne fait que passer. donc elle n'existe pas. Et Biddy l'avait déjà dit à l'époque, quand vous êtes dans le sommeil, c'est-à-dire dans le néant, il n'y a pas de rêve, il n'y a rien, vous êtes absolu. Simplement, on l'a oublié. Mais quand vous le vivez vraiment, même ici, à travers cette personne, cette histoire, ce monde, puisque c'est ici que ça serait nous, vous ne pouvez être dupe de rien. Et les choses s'évacuent d'elles-mêmes. Alors on peut donner un coup de pouce, bien sûr au corps, au mental, et on peut même au contraire. Au contraire, c'est aujourd'hui en vous occupant de l'instant présent, sans le référer à quelconque passé, sans le référer à quelconque futur, que vous allez avoir le plus de solutions. C'est pour ça, je disais que les thérapeutes aujourd'hui, quelle que soit leur approche et leur abord, vont trouver que leurs techniques sont dépassées. Ça ne veut pas dire qu'ils les abandonnent, mais elles sont magnifiées par l'action de la lumière. Alors que ce soit un psychologue, soit un cristal, soit la main d'un magnétiseur ou d'un ostéopathe ne change rien à la faire. Ne change rien à la faire. Ça se fait tout seul. Et la technique, elle est largement dépassée. Mais c'est un cadre d'action, de référence qui est toujours valable. Aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que depuis le mois de mai-juin, bien au contraire, tous les soins de quelque nature qu'ils soient, dès l'instant où le thérapeute et celui qui reçoit la thérapie sont dans l'instant présent tous les deux, tout est accompli. Toute la difficulté, ça va être justement de ne pas dériver le thérapeute ou le patient, peu importe. Et là, en plus, ce que je vous dis là, ce n'est pas uniquement dans l'acte de thérapie, c'est ce que j'avais expliqué en neurosciences, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'information. Vous avez un émetteur, un récepteur. Jusqu'à présent, on pensait que l'émetteur était important. Ben non, parce que si le récepteur, il n'a pas les moyens de reconnaître ce qui a été émis, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'information qui est portée par une énergie, ben il n'y a pas d'action. Or là, qu'est-ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a plus d'émetteur, il n'y a plus de récepteur, vous êtes l'information. Donc, quand vous êtes l'information, ben il n'y a pas besoin d'émetteur et de récepteur. Vous n'êtes plus identifié dans un point focal qu'on appelle le point de vue, que ce soit le point de vue de la personne, de la supraconscience, du thérapeute ou du patient qui reçoit, mais vous êtes en dehors de tous ces points de vue. Et étant à la fois tous les points de vue, vous ne pouvez plus être dupes de n'importe quel point de vue. Même celui qui vous dit qu'il va visiter, je ne sais pas, les dimensions les plus élevées, ce qui est tout à fait possible, tout à fait réel. Mais ça n'a aucun, aucun intérêt. Et je dirais même que ça va consumer l'éphémère qui se consumera bien le moment venu de manière collective, mais que ça ne sert à rien de devancer l'appel. Au contraire, et je l'ai dit et je le répète, plus les jours passent, mieux c'est. Même si c'est effectivement sur le plan de la personne, et même moi je le dis en tant que personne, j'en ai ras-le-bol. Mais plus je laisse être ce qui est, plus ce ras-le-bol n'est rien du tout. Il passe, et on s'aperçoit des effets pour soi, pour les autres, pour tout le monde, pour tout ce qui se déroule sur Terre. Et c'est ça le choc de l'humanité jusqu'au moment où Nibiru qui est de plus en plus visible, mais pas encore avec les ailes des poiliers, c'est-à-dire vu à certains moments, en certains lieux, dans certaines conditions, où il ne pourra plus être discuté, parce que ça sera une preuve visible, et dès que ça sera visible sous la forme de Nibiru ailé, c'est-à-dire les ailes d'Isis, comme on disait, et ce n'est pas pour rien que Nibiru a des ailes et que c'est représenté aussi par les ailes d'Isis, parce que je vous rappelle quand même que les mères généticiennes qu'on appelle les créatrices, parce qu'il n'y a pas de créateurs, les créatrices, c'est quand même elles qui ont fait la création. Donc, on a beau accuser les archontes de tous les malheurs du monde, mais s'il n'y avait pas eu les malheurs du monde des archontes, la création aurait été sans fin, et plus ça serait éloigné, moins il y aurait une possibilité de retour. Donc, il n'y a que dans, ce n'est même pas un plan, mais je dirais, avant ce qu'on pourrait appeler la première émanation, qui est hors de tout temps et de tous espaces, ne le cherchez pas à localiser depuis Alcyone, ce que ça se passe depuis le cœur du cœur, depuis notre propre cœur. Ce n'est pas ailleurs, c'est ici, maintenant. C'est ici et maintenant totalement présent. Donc, à partir de ce moment-là, vous le constatez, il n'y a plus besoin de s'encombrer d'histoire, de scénario. Sans ça, c'est la conscience qui veut encore s'en emparer et jouer son propre jeu. Parce que la conscience ne peut pas s'arrêter d'elle-même. Elle ne s'arrête que dès l'instant où vous êtes réellement en dehors de toute conscience. C'est-à-dire réellement l'absolu tel que le décrivait Misa Vagarta. Ils ne sont pas beaucoup quand même à avoir vécu cet absolu-là, même parmi les anciens. Ils se sont tous arrêtés avant. Jung lui-même, pas les anciens mais le psychologue en parlait parfaitement. Péper en parlait tout le temps. Il disait, bon, il parlait du soleil, de l'initiation solaire, mais il disait, dès le début, quand il a vécu son initiation avec le soleil, il disait, il y a quelque chose derrière le soleil. Oui, il y a l'Ein-Sophar, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la lumière, mais il ne pouvait pas y aller. Il avait vu, mais il n'avait pas vécu. C'est toute la différence que j'ai remise parce que les phrases que j'ai entendues pendant des années par Annaëlle, savoir n'est pas voir et voir n'est pas vivre. mais l'approche de savoir et de voir a été pédagogique à travers la constitution du corps de lumière, tous les différents channels qui se sont exprimés qui nous ont permis de nous rapprocher, dans certains cas d'éloigner, mais de nous rapprocher de ce temps qu'on appelle le temps zéro. Tous ces concepts-là ne sont pas des concepts spirituels. Si vous regardez, même Nassim Aramem maintenant arrive à la conclusion qu'il n'y a que la joie. Il ne peut y avoir que la joie. antérieurement à toute conscience. Et cette joie-là, elle est ineffable dans le sens où, et c'est pour ça que je vous dis laisser les gens projeter un avenir ou se projeter dans d'autres dimensions et autres, ce n'est pas grave. Laissez-les rêver. Parce que quand ils vont vivre collectivement cette joie qu'on vit, qu'on appelle la stase, mais qui maintenant n'est plus une stase, même si beaucoup avons vécu en décembre, janvier des moments de stase parfois terribles, c'est fini pour la plupart. On est totalement présent. Et c'est justement à travers cette présence qui a trouvé la source de cette présence qui est l'absence que, étant présent, tu es quand même absent. Tu es totalement là, totalement présent, en même temps, comme décrivent certains qui le vivent depuis quelques jours, là, surtout après avoir écouté Abba, apparemment, des Samira, se trouve dans un état étrange. C'est plus qu'étrange. Ce n'est pas inquiétant, angoissant, mais on n'a pas d'autre qualificatif pour ceux qui nous disent maintenant que cette notion d'étrangeté. Mais cette étrangeté n'est que l'interfaçage de la traversée de l'éphémère et de l'éternel, comme ça a été expliqué, qui se sont alchimisés ensemble et qui ne peuvent déboucher que sur la joie. Or, vous ne pouvez pas tricher avec la joie. Si vous êtes en colère, si vous avez une humeur morose, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas en joie. Et vous ne pouvez pas stimuler votre joie pour vous mettre en joie tout seul. Ça ne marchera pas. Ça va marcher une journée. Ça va marcher deux jours. C'est pour ça que cette joie, elle est nue, elle est spontanée, elle est innée, elle est sans objet, sans sujet, parce que c'est réellement ça. Mais que cette joie-là, eh bien, écoutez, chercher des traces parmi les auteurs, même d'avant des années 80, que ce soit Missa Lagarta, que ce soit Ombram, on parlait d'amour, on parlait d'amour Peter Benoît, on parlait de cet amour infini, indéfini, cet amour universel, comme il disait à l'époque, mais la joie. Et pourtant, c'est bien réel. Je ne suis pas le seul à vivre cette joie, on est des millions, on est de plus en plus nombreux. Et vous apercevez que la joie en elle-même est résolutoire. Elle est résolutoire sur tout ce qui peut traverser l'humeur, tout ce qui peut traverser le mental. Elle est résolutoire sur les maladies elles-mêmes, même génétiques, il n'y a plus aucune raison d'être malade quand il n'y a qu'une personne. Il n'y a plus aucune raison d'être affecté par quel cache que ce soit. Il n'y a plus raison d'être affecté ni par le gluten, ni par le tabac, ni par quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a plus de désir au sens personnel ni au sens de la conscience. Donc, tu ne peux que être dans l'accueil total et irrémédiable de tout ce qui arrive. ce qui n'empêche pas d'avoir des intentions, des idées, des pensées, mais après, tu les laisses se réaliser ou pas, puisque ce n'est pas toi qui décide. Et ça simplifie la vie. Mais encore une fois, ça ne prie pas, bien au contraire, de la nécessité, je dirais aujourd'hui, impérieuse, et je l'ai dit progressivement au fur et à mesure des années, de s'occuper de ce corps. Parce que c'est votre véhicule et que l'alchimie finale, elle se passe au travers de ce corps, quel que soit votre âge. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 80 ans, ça ne fait rien à l'affaire. Alors, effectivement, pour vous, le chemin, c'est de souffrir, 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 encore souffrir, mais à un moment donné, cette souffrance-là, ne vous sera plus d'aucune utilité. Parce que la souffrance, c'est partie du jeu de l'interfaçage entre la conscience, de l'ego, et la supraconscience. Et ça, c'est quelque chose de vivant. Le témoin, c'est le corps. Ce n'est pas ce que vous allez dire, vous allez scénariser, vous allez expliquer aux gens. C'est ce que vous êtes, tout simplement. Il n'y a pas besoin de discours, il n'y a pas besoin de le constater dans votre vie à chaque minute. Et c'est une réalité. Et aujourd'hui, c'est vivable sans passer par la conscience nue, par la supraconscience, par les portes, par les vibrations, même si c'est toujours bien évidemment d'actualité en tant qu'appui et que ça aide et que c'est vécu. Mais pour ceux qui le perçoivent, le plus important, cette joie, qu'elle soit silencieuse ou qu'elle soit différente, elle se traduit nécessairement par ce qui se passe ici, quelque part dans la poitrine où il y a ce flux, ce double tord que vous avez expliqué, vous avez de l'énergie qui rentre et qui sort en permanence, vous êtes devenu le trou noir. vous êtes réellement le trou noir et le trou noir c'est ce qui accueille toute manifestation, toute création. Mais cet accueil n'est pas un accueil de votre personne, c'est justement la transparence totale de la personne. Et la personne, là, ne peut avoir aucune revendication. Elle a le droit d'être en colère quand il y a quelque chose qui fait mal ou qui ne lui plaît pas, mais ça ne dure pas. C'est la réaction de la machine. Mais à aucun moment tu peux être identifié à cette machine. C'est-à-dire qu'il y a eu, si tu veux, sur un plan sémantique, c'est comme ça que fonctionne la conscience. Il y a d'abord un mécanisme d'analyse, analyse du corps, analyse de la conscience. Ensuite, tu commences à faire la synthèse, la synthèse du corps, elle a été faite il y a des milliards d'années, la synthèse d'une forme, qu'est-ce qu'une forme avec ses lois, ses règles, qu'est-ce que c'est qu'une identité, ici ou ailleurs, je ne parle pas uniquement de la Terre, qu'est-ce que c'est qu'un archange, qu'est-ce que c'est qu'un triangle, qu'est-ce que c'est qu'une mère généticienne, qu'est-ce que c'est qu'un dieu, qu'est-ce que c'est qu'un archétype, qu'est-ce que c'est que cela. Et à un moment donné, avec la conscience nue, à l'époque où ça s'est produit, on le vivait. Mais à ce moment-là, moi, je n'étais jamais dupe, pour moi, c'était des costumes. Comme ce corps est un costume, et qu'on est sur une scène de théâtre, autant que le costume soit joli, mais ce n'est pas toi qui l'arrange le costume, c'est la vie qui s'en charge. Et c'est ça qui fait la beauté de l'amour nu et de cette joie, c'est qu'elle ne dépend de rien, et que plus on lâche, plus on accepte ce fameux sacrifice, même si le terme fait peur, plus la joie va apparaître spontanément et naturellement. Et d'ailleurs, cette joie, elle fluctue, puisqu'on constate même qu'il y a des moments, on en avait parlé d'ailleurs dans les premiers 700 Galessa Wira, à un moment donné, il y a une joie totale qui prend tout le monde, et à un moment donné, il y a une humeur de tristesse ou de contrariété qui passe, mais elle passe. Elle se surimpose sur la joie. Alors parfois, elle est plus forte que la joie, elle peut faire croire que la joie a disparu, mais elle est omniprésente cette joie. Elle ne dépend pas d'un attribut, d'un personnage, d'une histoire, d'un scénario. Elle est adaptée en totalité à ce qui s'est déroulé depuis quelques mois. Déjà, la première impulsion métatronique en décembre, et puis surtout, tout ce qui s'est déroulé pendant cette période des neuf mois, du 14 décembre au 14 septembre, ça fait neuf mois. Alors si on part après du 29 janvier, c'est 29, je ne sais plus quoi, septembre, octobre, enfin peu importe, mais c'est pour ça que j'insisterai de plus en plus sur cette notion de joie, non pas en tant que concept, non pas en tant qu'explication, mais tout ce qui va nous permettre de manière très simple de laisser cette joie apparaître, parce qu'elle apparaît chez de plus en plus de frères et de sœurs, et qu'on n'a pas besoin de s'appuyer sur quelque histoire ou sur quelques vibrations pour la vivre, et que la meilleure traduction que vous en aurez, c'est le déroulement de la vie de ce corps, déjà, de vos relations, de vos interactions, que vous ayez de l'argent ou pas ne change rien, que vous soyez seul et que vous soyez en couple ne change rien, que vous soyez dans telle région ou telle autre région ne change rien aussi, et beaucoup de frères et sœurs qui vivent ça maintenant, moi je parle de frères et sœurs qui ont débarqué dans le processus, là, il y a quelques mois, des gens qui ne se sont pas posés de question, ni de spiritualité ni de conscience, qui ont accepté de jouer le jeu de la vie, c'est-à-dire d'accepter de ne rien faire et de laisser les choses venir à eux, ça ne veut pas dire se mettre en méditation dans un coin et puis bouger, mais être disponible, être disponible en tant qu'observateur ou témoin, c'est justement ne plus faire interagir le témoin par la réputation qui avait dit d'ailleurs ça ne servait plus à rien, mais à travers ce témoin qui est là chez tout le monde même s'il ne l'a pas encore vu, de se placer dans ce témoin qui n'agit pas et qui est dans la gratitude de la vie tout simplement, parce qu'accueillir et sacrifice c'est aussi la gratitude, ça vient de plus que cela, donc être en gratitude c'est un état naturel, vous ne recherchez pas à être dans la gratitude, ça se fait spontanément et vous le voyez bien dans tous les secteurs de votre vie que tout ce qu'il va se dérouler sans aucune exception a un sens mais qui n'est pas votre sens à vous ni de la logique ni de la supraconscience mais nous amène irrémédiablement à cette joie et ce qu'il y a derrière toute souffrance derrière toute interrogation aujourd'hui n'est que le masquage de la joie, les derniers masques des habitudes, des comportements, des adhésions encore quelque part au jeu de la conscience qui font encore écran mais de moins en moins, de moins en moins. Est-ce que je peux, est-ce que, en tout cas, si personne d'autre a une question, j'en ai une qui a à part avec, dans l'ensemble de tout ce que tu viens de dire, ok? Elle a une question dans l'ensemble de tout ce que tu viens de dire, une question supplémentaire. qu'il y a quelques années quand je suis allée à Hawaï, qui est le premier éden, il y a quelques années quand elle est allée à Hawaï, le premier éden, j'ai reçu la vibration d'un archétype. J'ai reçu la vibration d'un archétype. La première création a eu lieu sur Terre. Bon, mais à ce moment-là, on m'a dit que j'étais cet archétype. À ce moment-là, on m'a dit que j'étais cet archétype. Comme toute femme. Puis ensuite, disons que j'ai porté ça et j'étais très bien jusqu'à temps que tu te dises que, bon, c'est pas l'archétype, c'est éden, parce qu'on est plus que ça. Puis bon. Fait que j'ai quand même laissé aller parce que ça m'apportait beaucoup de bonheur. J'ai quand même laissé aller. Donc, j'étais très bien avec ça jusqu'au moment où on m'a dit que c'était un archétype qu'il fallait laisser aller. Donc, j'ai laissé aller. Oui. OK. Sauf que ce matin, en allant voir les elfes, ce matin, en allant voir les elfes, j'ai eu cet être lumineux d'une blancheur devant moi qui est entrée en moi et qui s'est où, la soie. J'ai eu un être lumineux d'une blancheur qui est rentrée en moi. Et lorsque je suis allée au village des elfes, bien, j'ai été accueillie par Ériane. Lorsque j'ai été au village des elfes, j'ai été accueillie par Ériane. Oui. Et un représentant de tous les peuples de la nature. Représentant de tous les peuples de la nature. Et là, ils m'ont renommé le nom de l'archétype. Ils ont renommé le nom de l'archétype à ce moment-là. ils m'ont dit qu'eux, ils me révélaient et que je devais moi me le révéler. Mais là, je me dis... Excusez-moi. Ils m'ont dit qu'ils me révélaient et que moi, je devais le révéler. Ils m'ont révéler à moi. Me révéler à moi. Ils l'ont nommé ici à la gauche. Ils m'ont nommé... Le nom de l'archétype. Le nom de l'archétype à la gauche. Mais je me dis... C'est à bord et là, on me représente l'archétype que je dois laisser à l'autre. Et là, c'est comme si... Je trouve ça quand même que c'est bon à vivre parce qu'il y avait une frénédie, il y avait une joie à l'intérieur de moi, il y avait une reconnaissance, une reconnexion, une réunification de tout ça. Mais ça reste que c'est l'archétype. Non. Et maintenant? Pourquoi? Je ne vous aurais pas dit que ça ne sert à rien d'aller chez les elfes. Mais moi, je n'y vais plus parce qu'ils sont en moi. Mais quand tu conscientiseras qu'ils sont aussi en toi, tu n'auras plus besoin d'aller sur place. Oui, mais je suis allée. Mais ces expériences-là aujourd'hui, de même que les premières fois où on a lu Erélime, le dragon, là, ici, Franca et d'autres ont communié vraiment avec l'amour du dragon, c'est un prétexte. Il y a une entité, une autre entité, jusqu'à présent, et d'ailleurs, Rianne te l'a confirmé, c'était eux qui nous nourrissaient, mais là, elle t'a bien dit que c'était eux qui se nourrissaient de toi. Bien sûr, puisque nous sommes, contrairement à ce que cette apparence peut nous faire croire, nous sommes le point de réunification. C'est ici, sur Terre, que ça se résout. En plein ça, réunification, puis l'absorption des essences de part et d'or, oui. Oui, tout à fait. Et juste derrière ça, il y a effectivement l'archétype, mais il faut les vivre. C'est féminin sacré, de toute façon, on conduit à la même chose. Mais, ne pas être dû, c'est-à-dire que là, Rianne, les rôles, entre guillemets, sont inversés, puisque c'est eux qui récupèrent l'information qui leur manquait aussi, et c'est en ce sens qu'on est l'aspect le plus sacré, et que ça ressort seulement maintenant, bien évidemment. la terre a été un champ d'expérience, mais c'est aussi le lieu de la première création. Mais, est-ce que ça se peut que le Abba que je suis, eux, avaient comme besoin de récupérer la partie qui avait rapport à l'archétype, mais que c'est Abba qui était présent de l'autre ? Mais tout est Abba. Si tu es dans cette conscience, si tu veux, Abba n'est pas ni une forme ni un architecte, ni un personnage, mais quelque chose qui est au-delà du premier principe, ou du premier archétype, tu appelles ça comme tu veux, à partir de là, c'est fini, ça ne t'empêche pas de converser avec une fée, avec une autre, mais, comme Eriane te l'a dit, c'est la stricte vérité, quand vous allez maintenant sur les peuples élémentaires, autant au début ici, quand on allait chez les dragons et tout, on venait avec un amour, il se passait des choses incroyables, quand les dragons venaient, on les sentait tourner au-dessus de la salle et tout, mais aujourd'hui, c'est toi qui fait ça, parce que tu es effectivement là-bas et que toute la création est en toi sans aucune exception et c'est la stricte vérité. Parce que je n'ai rien demandé, j'ai fait un accueil et c'est eux qui m'ont affaillé ça et moi j'ai accueilli. Bien sûr, puisque tout est en nous, tout se révèle en nous et à l'extérieur de nous et ça fait partie effectivement de ce qui se déroule maintenant, mais, dans cet échange d'informations, comme je le disais tout à l'heure, alors on prend Eriam, toi, ou je prends le thérapeute, le patient, ou l'émetteur et le récepteur, ben tu vois bien que là maintenant, le récepteur est devenu l'émetteur, effectivement, et c'est ça qui met fin à la distance, qui met fin à la... le principe faux de se croire être une forme ou une autre, mais tu es réellement l'information, c'est-à-dire ce qu'on appelle le champ ultime à causal de la physique, le temps zéro, l'absolu, le parabrahmane, dirait, dirait Nisad Agartha, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est ce fameux temps zéro, et le temps zéro, je n'ai pas attendu de canaliser pour l'avoir déjà compris intellectuellement, sans pouvoir le vivre, mais à travers tous les concepts de physique, quand j'ai travaillé en étant plus jeune sur les neurosciences, avec des personnages, je dirais, de l'alchimie, ou des différents secteurs occultes, on va dire, que ce soit alchimistes ou autres, avec qui j'ai travaillé, et qui m'ont permis, même sans pouvoir le vivre, de le comprendre. Mais encore une fois, comprendre une chose n'est pas le vivre. La joie, tu peux essayer de la comprendre de différentes façons, tu peux la sentir effectivement, mais quand tu vis cette joie, et j'en reviens à mon truc par rapport aux projections de ceux qui imaginent à un moment ou à un autre, laissez-les rêver. Parce qu'au moment de la stase, moi, j'ai eu la chance de savoir ce que c'était que cette stase bien avant les canalisations, en 1997, de savoir que ce qui allait se passer, déjà à l'époque sans l'avoir vécu, et après l'avoir vécu quand Annaëlle m'a fait vivre le fameux gris planète final où je disparaissais toutes les nuits en pleurant, en perdant ma forme dans un blanc immaculé, où je suis terrorisé. A l'époque, c'est pas si vieux que ça, c'était en 2009. Mais à partir de là, à partir du moment où tu conscientises que tout se résout finalement sur l'écran de ton corps et l'écran de ta conscience qui ne sont que des écrans, tu découvres que tu es antérieur et que tu es donc le témoin, mais que tu n'es même pas le témoin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les uns dans les autres, ni l'absorption de l'essence de l'un ou de l'autre, mais que ce processus est destiné à mettre fin justement à l'idée d'être une personne ou l'idée d'envoyer quelque chose ou l'idée d'absorber quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, de façon fort logique et naturelle, tu n'es plus l'émetteur et le récepteur, tu ne te poses plus la question de l'un ou de l'autre, tu es dans le bain, comme on l'appelle sur le tchat, mais c'est un laboratoire en temps réel de ce qui se passe au niveau collectif, où sur le tchat, tu arrives, et tu es emporté, même si tu arrives en disant je vais m'opposer à leur connerie, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tu es emporté par le bain d'amour, quoi que tu dises et quoi que tu penses. Alors si tu n'es pas d'accord, tu t'éjectes tout seul du jeu, mais c'est la vérité. Parce que quand tu arrives là, quand je dis là, ça peut être le tchat, ça peut être le cœur du cœur en toi, tu t'aperçois qu'il n'y a réellement aucun monde, que tout ça ne sont que des choses qui passent. C'est ce que disait Billy dans cette phrase que j'adore, que je me suis recopié combien de fois, le jeu éternel a toujours été là, la création passera, mon corps passera, ma conscience passera, mais ce jeu éternel sera toujours là. N'oubliez pas que la conscience n'est qu'un jeu de miroir et de fragmentation et pas seulement dans notre plan enfermé, mais dans toutes les dimensions, dans tout ce qu'on a appelé les dimensions et que dès l'instant où vous vivez la stase, ce qui sera le cas collectivement au moment venu, c'est pour ça laisser les rêveurs rêver. Moi, les gens qui rêvent d'une autre dimension, d'une nouvelle création, je les laisse rêver. Ils sont dans le rêve de la conscience mais ils ne peuvent pas être dans la joie. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. La joie ne dépend pas de la conscience. La joie nue, la joie sans objet dont on parle n'a rien à voir avec une manifestation de la conscience. Et c'est justement de retrouver ça qu'est le serment et la promesse. Et quand tu vis ça, mais tout le monde le vivra, tu n'as plus aucune possibilité ni aucun désir ni aucune vérité de rêver encore, même sans les plans les plus hauts, ou de jouer le jeu de la conscience. Parce que la béatitude est telle et la complétude est telle que tu ne peux pas imaginer que ce soit à travers la personne ou à travers la supraconscience jouer quelque jeu que ce soit. Et c'est ça qui achève la création, qui fait mes fins aux rêves de la création. Donc ce n'est pas une décréation, comme je l'ai dit, on rembobine ou on ferme le livre, c'est qu'on rembobine tout notre scénario, pas uniquement de notre personne, pas uniquement de notre monde. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des éclairages aujourd'hui qui peuvent peut-être être utiles à certains qui ne vivent rien. et c'est essentiel que ce soit par exemple Nicolas ou d'autres ou ce qu'on avait fait en mai juin qui a permis d'éclairer des milliers de personnes. Mais maintenant, et je le répète de façon la plus formelle, si vous voulez jouer, jouez. Mais moi je ne joue plus, je n'ai plus besoin de jouer. Le jeu se joue tout seul. Donc je ne vais pas aller vous raconter des histoires sur quoi que ce soit. Je ne peux que vous donner des éléments qui sont extrêmement concrets et pratiques pour vous libérer de la conscience si je peux dire. En sachant que pareil pour la personne, vous ne pouvez pas vous libérer depuis la personne de votre personne, vous ne pouvez pas vous libérer de la conscience depuis la conscience qui est celle la plus suprême qu'on veut. Parce que dès qu'il y a conscience, il y a prise de rôle, il y a prise de fonction et il y a vision. Alors bien évidemment que ces visions sont utiles. Je ne me suis pas amusé dans deux mois et demi ou trois mois à soigner pour m'amuser. Mais après quand tu comprends qu'il n'y a pas de distance, que je n'ai pas besoin de me rendre ou que je n'ai pas besoin d'accueillir mais que tout ça est déjà présent, les soins, c'est ce que j'expliquais déjà en septembre, ça ne marche, ça ne marche pas mais je m'en fous, ce n'est pas moi qui fait. Même si je dis ça sera fait cette nuit, c'est fait dès l'instant où j'ai lu, mais ce n'est pas moi qui décide. Ou ce n'est pas fait si personne n'est pas prête. Mais je n'ai plus à rentrer dans des considérations de savoir le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis suffisamment violé avec Biggie et le Christ au mois de mai-juin pour comprendre qu'il n'y avait pas besoin de ça, qu'il y a besoin de la spontanéité. Alors bien sûr qu'il y a besoin dans certains cas de connaissances quand tu as besoin de prendre tel produit ou de masser telle zone du corps ou de comprendre pour la personne. Mais plus vous acceptez cette notion d'immédiateté et plus ça sera immédiat. Et vous serez en joie de façon évidente. Et ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas échouer. Biggie le disait déjà quand il était incarné, mais paroles ne peuvent pas échouer. Pour ceux qui sont allés le voir à l'époque, ça échouait chez tout le monde. C'est comme Frère K. Frère K, c'était merveilleux quand il parlait, Krishna Mianti, et à la fin, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il a dit, je ne comprends rien. Mais parce qu'il préfigurait simplement cette époque. L'époque qu'on vit maintenant. Et même pas depuis les noces célestes, même pas depuis 30 ans, mais depuis moins d'un an. Et tout ça, c'est hors du temps. Il n'y a pas besoin de rattacher cette joie à quelque événement de ce monde ou à quelque événement de n'importe quel autre monde. Parce que c'est un poids. La joie, ainsi elle est mise, elle a besoin de ne s'encombrer de rien. Et si vous avez l'impression d'avoir un peu d'avoir des visions ou de continuer pour en avoir tout en étant dans la joie. Mais simplement, si elles se produisent, bon ben elles se produisent. Si elles ne se produisent pas, il n'y en a pas besoin. C'est la joie qui traite. Ce n'est pas moi qui vais agir ou qui me rend chez les gens comme je faisais avant ou les accueillir dans mon cœur pour vivre leur personne. C'est justement parce que je ne suis ni l'un ni l'autre tout en étant l'un et l'autre en même temps que l'information du temps zéro elle passe. S'il explique que vous avez des gens qui ont été soignés, ils ne savent même pas qu'ils ont été soignés et puis ils sont complètement transformés. Regardez ce que tu racontais sur ton fils qui est passé de guérisseur spontané, universel, sans avoir rien demandé à personne. parce que contrairement à l'apparence vous avez des gens aujourd'hui qui sont en rejet de la spiritualité et tout ben ben ce sont les plus prêts. Ce sont les plus prêts parce que ce sont des gens qui sont le plus dans l'instant présent dans leur refus ou dans leur déni. Ceux-là ils sont fermement dans la personne mais fermement dans l'instant présent. Et c'est ça la solution. C'est cet instant présent alors sans revenir parce que bon je ne suis pas tout à fait d'accord sur les termes certaines terminologies des cartes tollées mais c'est encore une histoire de terminologie ce n'est pas grave. L'important c'est que les gens que ce soit à travers la personne à travers guignol à travers une souffrance à travers la supraconscience arrivent à ce qui est inévitable c'est-à-dire à cette joie qui ne dépend plus de rien et surtout pas de la conscience et surtout pas du mental et surtout pas de votre vie quoi qu'il arrive. Et ça ce n'est pas une vue de l'esprit ce n'est pas un objectif à atteindre c'est la réalité vécue par un nombre de plus en plus extensif de frères et de sœurs et on s'aperçoit aujourd'hui et ça fait en rager certains quand on dit que les premiers seront les derniers c'est que tous les plus anciens qui ont traîné leurs fesses sur tous les même sans parler d'AD mais tous les mouvements spirituels qui ont pu exister sur la terre sont aujourd'hui je dirais les plus handicapés parce qu'ils ont tellement de mémoire ils ont tellement d'habitude ils ont tellement de vécu réel pourtant mais qui aujourd'hui est un poids énorme énorme et c'est ça maintenant tout le relief de ce que disait Annaëlle par exemple en 2009 sur l'abandon à la lumière sur certaines paroles du Christ aussi Marie trouve tout leur sens aujourd'hui ouais c'est un saint-aube qui dure depuis plusieurs années entre le je dis bien la mariale ici entre le point l'unité et puis Christi je suis en fait tout le temps et ça ne bouge pas alors le problème pour les sensitifs c'est un énorme problème d'être sensitif aujourd'hui pourquoi ? parce que ta conscience est sans arrêt dans la sensation et dans la perception et tant que tu seras dans la conscience dans la perception de quoi que ce soit tu ne pourras pas être libre inconscient même si ça se produit naturellement ça se produit naturellement les vibrations mais tant que tu es assujettif parce qu'on a dit on a répété pendant des années que la conscience est vibration c'est tout à fait vrai mais tant que tu es la vibration tu as encore la conscience même si tu ne suis pas c'est du vibral oui c'est du vibral mais le vibral ne te met pas en joie moi ce dont je te parle est indépendant du vibral qu'est-ce qu'on fait docteur ? ben ce que tu fais docteur c'est que tu oublies tout ça ça ne veut pas dire le renier puisque ça t'a permis d'arriver là mais de traverser ça c'est-à-dire que quand tu vis un processus vibratoire quel qu'il soit comme disait Gurdjieff à l'époque quand tu vivais des émotions remets l'explication à demain et tu vas voir que si c'est une émotion elle aura disparu par contre si tu la nourris par le ressentiment le besoin de comprendre elle ne disparaîtra pas pour le processus vibratoire c'est pareil n'oublie pas que la vibration est conscience la supraconscience est vibration donc tant que tu es dans la vibration tu ne peux pas être libre la liberté elle est antérieure à toute vibration comme à toute création ça ne veut pas dire que la vibration va te quitter ou qu'elle n'est plus là mais que tu n'es plus identifié à ta supraconscience il vaut mieux être identifié aujourd'hui à sa simple petite personnage misérable dans son corps que d'être identifié à la supraconscience ce qui n'était pas vrai il y a un an bien évidemment parce qu'on a parlé pendant des années de monter la vibration avec la bouffe liquide avec les protocoles avec les cristaux et tout là aujourd'hui par exemple je dis dans cette semaine je reparlerai de cristaux si vous avez des problèmes médicaux vous donnerai les soins médicaux avec les cristaux comme je l'ai toujours fait mais les trucs que j'envisagerais avec les cristaux avec les mains c'est pour permettre à la joie de naître rien de plus rien de moins c'est pas des processus vibratoires oublier toutes ces notions même moi je ne sais même plus comment elles s'appellent les portes les étoiles pourquoi ? parce qu'elles sont actives c'est comme si aujourd'hui on va prendre l'analogie avec le corps humain je bouge mon index alors là tu vois ici j'ai le tendon extenseur qui s'appelle comme ça qui correspond ici avec le canal carpien qui est un muscle qui va agir ici qui vient de mon cerveau tu voulais m'expliquer ça avant de bouger le doigt non bouge ton doigt tu n'as pas besoin de savoir comment il fonctionne là la supraconscience on l'a appris on l'a vécu parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait mais maintenant c'est automatique or le problème c'est que ta conscience et surtout pour les sensitifs là je ne parle même pas des visuels ceux qui ont des visions mais les sensitifs ceux qui perçoivent vont être handicapés par leur vibration parce que vous allez sentir plus les wifi vous allez sentir plus les ondes vous allez sentir plus les êtres ben oui mais vous êtes dans l'interfaçage vous n'êtes pas dans la vérité vous n'êtes pas dans la joie mais qui est promis ça ne servira rien et qui est promis ça ne servira rien oui ce qui était un avantage considérable il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans est aujourd'hui d'un poids énorme oui parce qu'il n'y a aucune joie dans la mesure vibratoire il n'y a aucune joie même dans les expériences les plus passionnantes de la conscience que j'ai pu mener jusqu'à la ceinture de Van Halen ou en empruntant le costume de Thor ou le costume même de certaines vies passait ben je suis désolé la joie je la trouve là instant prénom où je n'ai pas besoin ni de conscience ni de supraconscience ni d'expérience quelle qu'elle soit mais moi je vais te poser une question comment ? je vais te poser une question qu'est-ce que tu vois ? dans la perception dans la perception Didi avait dit que j'étais hyper sensible Didi avait dit qu'elle était hyper sensible bon ben sensible aux ondes sensible aux entités sensible aux ondes aux entités mais c'est la même sensibilité tantôt ah pour tout ok là c'est autre chose c'est pas de la vibration c'est pas de la vibration avec Eriane tantôt et la représentante même si c'est dans la vibration ça concerne la conscience puisque c'est vu c'est senti c'est vécu et ça passe mais c'est bon la joie elle passe pas donc je te parle même si tu veux t'en débarrasser elle ne peut pas partir oui mais ça l'a amené ça te rapproche de il y a une joie à l'intérieur bien sûr bien sûr puis d'après moi il va falloir rester là il va m'inviter et partir un peu peut fluctuer peut-être oui 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 mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre martel en tête il ne faut pas se prendre la tête avec ça tous les chemins mènent à ça de toute façon simplement il y a des chemins qui sont aujourd'hui plus légers et plus agréables à parcourir au travers de la personne et d'autres qui sont plus délicats mais de toute façon comme ils vont tous au même endroit c'est pas grave mais c'est parce qu'on a tendance quand on parle que quelqu'un est sensible avoir tout le côté négatif les ongles les parfums les n'importe quoi mais en même temps cette sensibilité là elle est dans tout ce qui est beau à vivre oui mais il y a quand même un moment je ne peux pas l'appeler un état un moment où même cette notion de ressentir le négatif le wifi les entités les êtres n'a plus aucun intérêt c'est à dire que tu traverses cette perception qui a été réelle les entités je ne les vois plus toujours on ne les sent plus toujours mais tu ne peux plus être affecté par ce qui est perçu parce que tu n'es plus sensitif tu n'es plus la perception tu es antérieur à la perception c'est à dire que là la perception te met en joie effectivement c'est tout à fait réel on ne peut être en joie avec un dragon avec Marie avec un frère avec une soeur oui mais la joie dont je parle là elle ne peut pas disparaître et à ce moment là tu constateras aisément que tu ne peux plus être gêné ni par le wifi ni par la négativité ni par la dualité ni par quelque ombre que ce soit ou par quelque lumière que ce soit bon c'est pour ça que moi je trouve que la partie qu'on dirait désagréable de la sensibilité moi ça m'éluer de beaucoup par rapport à des mois où je me contactais ce qui veut dire que ça cette zone là il y a quelque chose en moi qui se passe que je reste en moi même s'il reste encore quelque tout à fait puis l'autre bien lui il augmente là de beaucoup tout à fait ça concerne aussi bien les sensitifs les sensibles ceux qui sont de l'énergie ça concerne aussi le corps parce que en plus c'est démontré au niveau neuroscientifique quand tu es dans cette joie là il ne peut pas exister de maladie ce qui veut dire que même les maladies héréditaires disparaissent ça ne peut pas être autrement parce que à ce moment là ce n'est plus ta conscience personnelle qui dirige le corps même si tu ne sers de ton personne pour bouger un bras mais c'est réellement et concrètement la lumière qui a pris en charge et c'est pour ça que j'ai pris cette expression qui a été employée par plein d'intervenants vous n'êtes plus votre vie mais vous êtes la vie mais la vie qui n'est pas conditionnée par quelques éléments perçus au sein de ce monde ni dans un autre monde vous êtes devenu le vecteur de la vie vous êtes la voie la vérité et la vie vous êtes l'alpha et l'oméga vous êtes Christ c'est tout qui n'est pas un Christ historique chargé d'une mission quelqu'un qui s'est retrouvé au-delà de toute personne de tout monde de tout scénario et de toute histoire mais quoi qu'on fasse les uns et les autres soit agréable ou désagréable ou encore gênant ce que je peux dire qu'à travers ce que tu as posé c'est que vous n'êtes pas ce que vous percevez agréable comme désagréable alors bien évidemment il est plus agréable de fusionner avec l'Ariane que d'être emmerdé par un wifi on est bien d'accord mais l'un comme l'autre à un moment donné sont des obstacles pas conscients c'est pas quelque chose que tu dois lutter c'est simplement qu'à un moment donné tu ne peux que constater que ton point de vue ça ne veut pas dire que tu ne vois pas chez un frère quelque chose qui ne va pas mais ça n'a aucune importance parce que dans ce qui se passe maintenant même ce qui peut apparaître comme le plus violemment opposé à la lumière ou gênant à ta personne comme un wifi qui est réel il y a des effets réels n'a pas d'importance parce que tu ne peux plus être déstabilisé de ce point de vue qui n'est plus un point de vue parcellaire qui est un point de vue qui n'est même pas un point de vue quand tu dis un point de vue c'est un point de vue c'est un endroit alors l'exemple que j'avais trouvé c'est le coeur du coeur et le centre la jonction si tu veux de l'ultime présence quand il y a à la fois le paradis blanc et le paradis noir que la conscience arrive à se maintenir à ce point d'extinction pour voir tous les possibles ça c'est possible spontanément c'est possible avec la DMT c'est possible avec dans une certaine mesure avec la Yarmesca c'est possible aussi avec la Salvinorine la Salvia Divinorum mais c'est possible aujourd'hui sans rien sans rien de rien et plus vous adoptez cette posture ce qui ne veut pas dire encore une fois alors les gens quand ils comprennent mal ils vont dire ça veut dire qu'il ne faut pas s'occuper du corps mais non j'ai jamais dit ça c'est la personne qui s'empare de ça pour croire qu'il faut s'occuper de rien non comme disait Pépère à l'époque et je le redis occupez-vous de vos fesses c'est-à-dire occupez-vous de votre corps occupez-vous de votre vie occupez-vous de ce que la vie vous donne donc si c'est la perception vibratoire ou la fusion avec aériane quel que soit le côté joyeux ou quel que soit le côté parfois désagréable de certaines entités de certaines ondes et autres vous n'êtes pas cela vous n'êtes même pas le récepteur qui conscientise cela vous êtes antérieur à cela mais cette joie-là vécue ce n'est pas la joie de Abba oui si bon oui pour moi c'est quand même tu dis autant ça ou ça que c'est à rejeter oui mais c'est la joie qui est de Abba mais pas dans sa totalité mais peut-être parcellaire mais je ne veux pas rejeter la joie d'Abba ça fait assez longtemps que j'étais à peine moi je l'accorde il est venu sur la boîte tantôt quand tu parlais attends il va répéter brièvement du canadien au belge du belge donc pour résumer elle ne va pas rejeter la joie d'Abba non je ne peux pas voilà mais Abba c'est dit la joie c'est au-delà de toute personne c'est ça mais quand on vit une parcelle de Abba qui est vécue la sain elle est là oui bien sûr on ne rejette pas comme quand on rejette le côté désagréable des 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 un chemin qui sont déposées un chemin de pierre qui sont déposées même si tu peux serre instantanément mais si ce n'est pas instantané je ramasse la petite pierre ça peut que ce soit la dernière pierre parce que c'est ce que la vie me va vivre je ramasse les petites pierres il se peut que ce soit il y avait la carotte demain maintenant il y en a la carotte demain mais s'il y a une deuxième pierre la vie va m'amener à accueillir la deuxième pierre bien sûr, mais au contraire tu l'as dit toi-même, c'est l'accueil que tu vas développer qui va permettre la joie c'est cette notion de disposition d'esprit, de conscience d'humeur, de mental, de vie qui crée cela cette notion d'accueil elle est fondamentale, accueillir ça veut dire ce que ça veut dire c'est accueillir au-delà de toute apparence au-delà de toute différence c'est une posture effectivement de la conscience, ou de la personne elle-même ou de la supraconscience qui va te permettre de traverser, accueillir l'inaccueillable même le wifi, ça ne veut pas dire en souffrir tu vois le wifi, tu le débranches mais ne pas être en réaction ça ne veut pas dire ne pas être proactif j'ai du wifi qui m'emmerde, j'enlève le wifi c'est pareil, la solution la plus logique et la plus simple mais ne pas entrer en réaction c'est-à-dire s'opposer ou gamberger ou créer des rituels de protection le seul rituel réel c'est du génital d'électricité là c'est logique, c'est élémentaire tu vois deux minutes deux minutes de poids il y a des questions est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là qu'elle se positionne en fin de compte vers une tension de joie permanente mais ça se fait par touche puisqu'elle touche l'inconnu puis ça devient l'inconnu devient connu tout à fait tout à fait se placer en permanence il y a des gens chez qui ça a été vécu comme ça et ceux qui n'avaient aucun prérequis ni sensitif ni spirituel mais qui étaient bien environnés dans la personne eux ça se passe comme ça mais bien évidemment après il y a une installation même au sein de cette joie comme je l'ai dit cette joie nue tu constates au fur et à mesure des jours des semaines des mois maintenant qu'on est très très loin même de tout ce qui est conscience supraconscience vibration archange mari création Dieu le père Dieu la mère ou je ne sais quoi ou le diable ou ce que tu veux et c'est ça qui met fin si tu veux à tout antagonisme mais c'est encore une fois on l'a appelé évidence pour ceux qui le vivent c'est une évidence mais pour ceux qui sont en chemin ça peut se produire en 30 secondes comme prendre effectivement par touche successives qui semblent être des expériences discontinues avec des fois même des rechutes très profondes et des gens qui ne comprennent pas qu'ils ont et justement c'est cette oscillation entre cette joie nue et les reliquats d'habitude ou d'humeur qui changent qui se retrouvent au fond du trou sans savoir pourquoi ou les réflexes vont te faire dire c'est la faute à ça c'est la faute à ça c'est ma faute non il n'y a pas de faute c'est le jeu c'est le jeu de la lumière c'est le jeu de la vie et quand ce jeu de la lumière et ce jeu de la vie tu le laisses se dérouler immanquablement tu seras conjoint mais ça dépend avant tout de ton aptitude je ne dis pas à lâcher ni à s'abandonner à accueillir plus tu es dans cette notion d'accueil et surtout si tu ne comprends rien et surtout si c'est un déni et surtout si c'est il y a le débat ou je ne sais pas quoi quelle entité ou autre que tu as réellement la capacité de le prendre en toi puisqu'il n'y a rien d'autre que toi et à partir de là il n'y a plus de problème il ne restera des problèmes qu'au moment où la conscience se rebiffera mais à partir du moment que tu constates en toi-même que la conscience elle ne peut plus se rebiffer parce que la joie a pris tout elle a consumé toutes les histoires toutes les illusions tous les fantasmes toutes les projections et tout passé c'est ça la liberté c'est rien d'autre il n'y a pas besoin de méditation il n'y a pas besoin de spiritualité il n'y a pas besoin de conscience il n'y a pas besoin de scénario aujourd'hui et parce que l'expérience ne le montre pas que pour moi mais pour tous ceux qui le vivent je me suis un peu aperçu que au niveau du je dirais le personnage il y a un certain vocabulaire des mots qu'on utilise après ça en conscience il y a certains mots puis maintenant on s'en va aller vers un autre niveau qui va être d'autres mots si on en utilise que mon cerveau arrive à traduire ça va me dire ce que la personne dit c'est une notion de lucidité ou c'est une notion d'autonomie et de liberté c'est plus simple que tu peux te positionner et puis à ce moment c'est pour ça qu'il faut le vocabulaire revient plus restreint mais il est beaucoup plus affectif parce que c'est plus lucidité on dirait que tu te places à ce moment-là un peu directement parce que tu l'as dit tu l'as bon un peu quand même tout à fait tout à fait mais on terminera là-dessus justement ce sont les mots que tu vas utiliser qui sont dépouillés de toute référence à un personnage toi ou un personnage divin qui vont te placer dans l'instant c'est-à-dire le moment où tu t'aperçois toi-même dans les mots que tu emploies qu'il n'y a plus de connotation ni religieuse ni spirituelle ni vibratoire et que tu es descendu effectivement dans cette voie de l'enfant dont parlait Thérèse ou quels que soient les mots que tu emploies ils vont être extrêmement simples tu vois on n'a plus besoin et je pense aujourd'hui plus que jamais depuis un an de faire référence à quelque chose historique dans tous les sens du terme et que cette joie-là elle ne peut pas s'encombrer ni d'une histoire ni d'un scénario ni d'une personne et que bien évidemment ceux qui le vivent déjà à aucun moment ils peuvent douter même si ça leur pose des problèmes dans leur boulot dans leur famille ou autre ils savent pour le vivre que c'est la vérité et que tout le reste je dis bien tout le reste messie pas messie marie pas marie vaisseau arc-ontique ou vaisseau je ne sais pas à quelle dimension n'ont plus aucune espèce d'importance vous avez vu d'ailleurs dans le soleil quand ils ont fermé l'observatoire du soleil qu'il y a eu des morceaux de vaisseaux qui se sont précipités pour être réabsorbés par nous et nous avons toute la capacité en nous puisque nous sommes les dépositaires du premier secret antérieur à la création qui est d'ailleurs présent dans toutes les dimensions mais eux ils n'avaient pas accès à ce plan vous savez très bien même les archanges disaient que s'ils étaient attirés trop vers la terre ils se retrouvaient dans un corps c'est pour ça aussi qu'il a été demandé de ne pas juger parce que parmi nous vous avez des triangles vous avez Marie vous avez des personnages historiques mais qui n'ont aucune importance aujourd'hui et surtout pas les faire revendiquer d'être ceci ou cela puisque tout aujourd'hui l'essentiel c'est le féminin sacré si la plupart des hommes retrouvaient cette dimension de féminin en eux et l'accepter et le vivait il n'y a plus aucun problème c'est ça l'anomalie primaire c'est la perte de ce féminin sacré c'est à dire de l'émergence du féminin sacré c'est rien d'autre donc si tous les mecs pouvaient ravaler leur coucougnette et se mettre dans ce féminin sacré il n'y aurait plus aucun problème sur terre quels que soient les événements à venir voilà mais on n'est que en bout de chaîne mais on est à l'origine de la chaîne allez on va manger parce qu'on ne va jamais grigner alors c'est le féminin que